Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui est un grand jour pour les joueurs, également pour la chaîne, car c'est enfin la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. On est le 12 mai 2023 et aujourd'hui sera un coup de jour gravé dans les mémoires car on assiste enfin à la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom après 6 ans d'attente. Et juste avant que la vidéo commence, les gars, je tiens à préciser ne surtout pas spoil notamment le jeu en commentaire de la vidéo et bien entendu le jeu ne contiendra aucun spoil. Donc voici maintenant ma review complète du jeu après quelques heures de jeu puisque bien entendu j'ai pu jouer quelques heures à Zelda Tears of the Kingdom donc je vais pouvoir vous faire ma petite review pour le lancement et bien entendu il y aura un test sur Zelda Tears of the Kingdom dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, sûrement dans les prochains mois, un test complet car le jeu comme vous le savez il met du temps à finir et également j'ai bien envie notamment de savourer le jeu donc le jeu sortira bien entendu dans les prochains mois et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous avez joué au jeu est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous comptez l'acheter n'hésitez pas à me donner notamment vos attentes sur le jeu notamment vos théories et aussi notamment surtout est-ce que vous avez apprécié le jeu le plus important. Donc ainsi comme on a pu le voir, Link et Zelda vont faire la connaissance d'une momie dans les profonds du château d'Hyrule celle-ci va alors se libérer de son seau séparant de Link et de Zelda plongeant le monde dans une nouvelle configuration sur les îles flottantes s'élevant dans les airs, le début de Tears of the Kingdom est d'ailleurs très intéressant à ce niveau de quoi il dirait notamment il plonge directement dans l'atmosphère de ce nouvel opus et on se sent totalement démuni à l'issue de cette introduction on prend à leur conscience une sorte d'île flottante ou du prélude qui permettra de rejoindre notamment le reste du monde une fois qu'on aura terminé quatre sanctuaires afin de récupérer des pouvoirs et si ça vous rappelle quelque chose c'est un peu normal puisque c'est quasiment le même début qu'on avait pu voir dans Breath of the Wild et plus largement dans la narration globale qui reprend notamment les mêmes codes que ceux à savoir du lieu central à l'image notamment du village de Cocorico et qui ensuite vous dirige notamment vers quatre régions différentes où vous devrez venir en aide aux différents peuples type le Goron, Zora et notamment les peuples guéreux d'eau les souvenirs de Breath of the Wild et donc clairement malgré un début d'Irigis qui est laissé entrevoir à notre type de narration non Tears of the Kingdom va reprendre vraiment les mêmes codes que ceux de Breath of the Wild les mêmes bases de Breath of the Wild un peu plus orientés que dans le jeu précédent titre mais on peut toujours partir affronter le boss final dès le début ou choisir notamment de se rendre au premier ainsi si vous avez répété nous avons la narration de Breath of the Wild il y a de fortes chances que celle de la suite qui reprend les mêmes codes justement vous laisse demain notamment vous laisse notamment ravis pour les codes de Breath of the Wild et si vous n'avez pas notamment apprécié l'histoire de Breath of the Wild il y a de grandes chances que l'histoire de Tears of the Kingdom ne vous plaît pas moi pour ma part j'avais vraiment adoré l'histoire de Breath of the Wild donc vraiment l'histoire a l'air passionnant après on va voir comment ça se passer par la suite bien entendu on peut comme je vous l'ai déjà dit affronter le boss final dès le début du jeu le boss final je vous apprends rien c'est bien Gagnendorf donc on peut bien l'affronter dès le début du jeu bien entendu mais on peut également l'affronter à la fin du jeu alors moi pour ma part je préfère largement explorer le jeu avant d'explorer notamment la base finale et pour ce faire nous allons revenir sur l'exploration bon qui dit nouvelle formule Zelda dit grande place laissée à l'exploration comme Breath of the Wild à la résolution d'Ening et aussi à la liberté tout simplement de cette première approche de nouveau terrain du jeu dans Tears of the Kingdom elle commence par les îles flottantes et la première impression de ce nouvel environnement est tout simplement fabuleux on découvre un nouvel univers un nouveau binôme un nouveau biome une nouvelle approche de la résolution d'Ening avec de nombreux éléments qui laissent place à la verticalité la première il te laisse sur laquelle nous évoluons et exemplaire à tout niveau et on découvre avec émerveillance toutes les nouvelles mécaniques de gameplay nous montrant bien que oui la structure et même que l'approche sera résolument différente vraiment très différente un passage exemplaire en tout point en termes de level design en revanche dès que l'on descend de ce premier plateau du prélude on s'aperçoit avec émotion de l'autre terrain du jeu qui va nous occuper un environnement qui va tenir éclipser les îles célestes et bien entendu comme je ne suis pas allé plus loin dans le jeu je préfère ne pas en parler après l'objectif c'est vraiment pas de spoil donc je parle vraiment de ce qui est de base sur l'exploration et notamment du premier lieu aérien et bien au final on va rarement retourner dans les airs à part affronter des colèmes débloquer des tenues éléments facultatifs je pense ou c'est vraiment perturbant de se peut dire que vraiment le plus vendu ne représente au final qu'une infime partie du jeu soit l'impression je pense de la chute de la verticalité fonctionnant très bien dans ce titre du coup et bien on peut dire vraiment que le manque de vie plutôt dans les airs j'ai l'impression pour le début du jeu en tout cas suite à la première île majestueuse en effet qu'elle notamment peut-être une petite déception à ce niveau là après je ne sais pas trop pour moi les îles célestes je la trouve vraiment je la trouve vraiment notamment la première île céleste parce que pour la part j'ai fait la première île céleste et je la trouve vraiment très bien mais d'après ce que j'ai vu dans les différentes reviews j'ai même l'impression que les îles célestes sont un peu moins mis de côté c'est peut-être que j'ai ressenti notamment dans la deuxième île céleste que j'ai fait notamment parce que j'ai vraiment joué depuis le début du jeu donc je pense que oui ça peut être ça peut être vraiment intéressant notamment on peut clairement il faut davantage voir ces lieux comme une reprise sur les ghettos qui comme un réel environnement non la vraie start de ce tier of the kingdom c'est une fois de plus le royaume d'Hyrule en effet une fois qu'on a récupéré nos pouvoirs on peut alors rejoindre le royaume d'en bas la surface le monde d'Hyrule c'est d'ailleurs assez perturbant puisque si l'île céleste du début apparaît comme un navre de pelle l'arrivée sur Hyrule nous donne l'impression d'être totalement diminu totalement libre enfin totalement libre plutôt face à un monde à la voie familieuse et différenciée une sensation plus étrange qui va nous pousser une fois de plus à vouloir visiter ce monde gigantesque pour en observer les différences les avancées depuis Breath of the Wild mais aussi la contamination du fléau pour le coup c'est l'un des grands points forts de cette tier of the kingdom et on se plaît vraiment à redécouvrir ce monde à redécouvrir notamment je pense vraiment les nombreux enfin le village notamment que j'ai pu découvrir et notamment les nombreux villages il y a énormément de choses à faire pour les missions et 4 seront légions pour essayer d'atteindre 100% je pense je sais pas ce que je vais essayer d'atteindre 100% dans le jeu je vais notamment essayer je pense de le finir le plus possible sûrement les 100% parce que je me rappelle que dans Breath of the Wild j'avais énormément adoré le jeu donc vraiment je suis passionné pour ce niveau là après certaines zones que par exemple j'ai fait notamment 5 zones enfin 4 zones plutôt il y a certaines zones notamment une zone que j'ai pas beaucoup exploré que je vais notamment refaire plus tard mais je trouvais vraiment sublime principalement des zones que l'on a pu voir précédemment des endroits corrompus revisités, altérés mais les mêmes lieux quand même à ce niveau là passait le sentiment de redécouvrir l'impression de redécouverte du jeu à une autre version de Breath of the Wild Prédémini retrouve ainsi les mêmes réflexes que sur le précédent opus où Guérette notamment les tours chez Ika on surveille les sanctuaires on doit notamment faire quelques sanctuaires au début suspect sur lequel les sanctuaires chacun reparlera en conclusion mais Breath of the Wild à peut-être tout simplement créer un nouveau modèle à la manière d'Ocarina of Time bien que c'est ainsi que ses successeurs notamment reprendront de revoir la base je pense de Tears of the Kingdom mais tout ça m'a l'air vraiment très bien maintenant passons également à quelques points faibles de Tears of the Kingdom parce que c'est vrai que le point faible qu'on a beaucoup parlé c'est surtout la technique du jeu comme vous savez la technique c'est pas le point fort de Tears of the Kingdom bien entendu parce que le jeu tourne sur la Nintendo Switch j'ai entendu la Nintendo Switch voilà c'est pas une console qui est très avancée technologiquement parlant qui date d'il y a 6 ans même au lancement de la console c'était pas vraiment la grosse console en termes de technologie et elle l'est encore moins maintenant bien entendu c'est pour ça en termes de graphisme il est difficile voilà même si je pense qu'en termes de graphisme pour moi c'est vraiment très bien pour de la Nintendo Switch c'est même un peu mieux j'ai l'impression que Breath of the Wild après c'est normal c'est une console qui sort uniquement sur Nintendo Switch donc vraiment bravo pour ça même si les graphismes ça reste quand même un point faible de Tears of the Wild et également je parlerai également peut-être un petit peu de la difficulté du jeu alors je sais pas pour moi j'ai trouvé bien après j'ai l'impression que la difficulté est peut-être un peu plus présente dans ce jeu que dans Breath of the Wild après on verra bien entendu pour un preview ultime du jeu bien entendu dans les prochains mois et aussi je pourrais également parler d'une autre détail notamment peut-être des donjons parce que les donjons c'est très important et bon alors là oui parce que moi j'ai fait pour l'instant aucun donjon mais d'une partie qui m'a intéressé beaucoup de monde on l'a évoqué précédemment oui Tears of the Kingdom marque le retour de donjon vous allez voir que les choses ne sont pas simples que ça a bon alors dans Tears of the Kingdom vous allez donc devoir venir en aide aux différents peuples et cela va passer par toute une suite de quêtes à résoudre mais donc surtout par un donjon à compléter à la fin alors oui c'est une excellente nouvelle car ils offrent des moments particulièrement grisants mais il faut savoir quand même dans quoi vous allez vous engager avec ces donjons les donjons donc là je vais rester dans les choses de base de Tears of the Kingdom sont assez particulières en effet ici les donjons ne sont pas si longs que ça enfin je prends l'étern mais globalement ils restent quand même assez courts il faudrait les voir comme une sorte de petite créature divine un peu améliorée en termes de longueur en revanche j'ai particulièrement apprécié notamment plusieurs chemins maintenant je voudrais revenir sur une autre partie notamment les nouveaux pouvoirs de Link dans ce nouvel épisode de Tears of the Kingdom on sait Link est doté de nouveaux pouvoirs le premier d'entre eux c'est Infiltration qui lui permet de passer à travers les murs verticalement peu au peu le plafond ne s'est pas trop éloigné pour le coup ce pouvoir est extrêmement plaisant je pense qu'il s'agit d'un de mes meilleurs préférés tant qu'il offre à la fois beaucoup de possibilités mais aussi reste limité en son utilisation ce qui ne rend pas de checker l'infiltration permet aussi de regagner la hauteur et de s'échapper rapidement à ce qui rejoint cette idée cette urgence qu'on ressent fréquemment dans Tears of the Kingdom et c'est vraiment la réelle impression notamment de s'engager dans le jeu je trouve vraiment pas mal pour ce niveau là après aussi on peut revenir sur les énigmes mais aussi doter des puzzles très intelligents à résoudre notamment dans les sanctuaires et puis aussi bien ça offre un peu plus de liberté pour pouvoir parfois recommencer un passage délicat malgré tous les pouvoirs les plus intéressants sur lesquels il convient de s'arrêter le plus ce sont bien évidemment ceux qui permettent de fusionner des objets entre eux ou des herbes avec des objets c'est bien évidemment en prize et amalgame on l'avait déjà vu dans les trailers je ne vous apprends rien jusqu'à maintenant avant chose sachez que je ne suis pas un grand fan de la construction j'ai juste construit un truc pour l'instant vraiment dans les j'ai essayé de voir un peu comment c'était en termes de construction malgré tout ça et bien j'ai réellement apprécié d'utiliser le sort de prize de me créer notamment une sorte de radeau j'avais essayé de lire il est pleinement et croyez moi avant de commencer Tears of the Kingdom j'avais peur que ça soit un frein mais pour le coup j'ai l'impression que ça se montre assez bien après bien entendu on verra par la suite dans mon test ultime de Tears of the Kingdom mais voilà à ce niveau là reparlons de la technique pour le coup on avait déjà parlé rapidement tout à l'heure de la technique je voudrais en revenir rapidement bon alors c'est une question que je vois poser beaucoup de joueurs vis-à-vis de Tears of the Kingdom puisque on sait la technique dans Breath of the Wild n'était pas parfaite du tout et il y avait pas mal de soucis notamment avec pas mal de ralentissement dès qu'il y avait notamment certaines zones ce qui n'a pas tâché par la suite mais jamais totalement réglé et concernant Tears of the Kingdom on retrouve un peu la même problème alors j'ai pas réussi à le capturer donc c'est pour vous dire que c'est pas si dérangeant que ça mais vraiment à plusieurs ralentissements notamment j'ai pu voir au début du jeu mais je pense qu'il y a plus de ralentissements notamment dans Breath of the Wild c'était pas terrible et dans Tears of the Kingdom c'est malheureusement aussi la même chose voilà pour ce niveau là maintenant pour finir la vidéo nous allons plutôt faire une sorte de résumé de ce qu'on a dit plutôt ma preview ultime pour être honnête cette question me hante depuis des jours puisque c'est compliqué d'avoir un avis tranché sur la question oui Tears of the Kingdom est l'aventure épique qu'on a tous promis oui son contenu est extrêmement riche et oui il a gommé les défauts de son prédécesseur et va plus loin encore au niveau de la liberté qu'il offre aux joueurs oui son terrain de jeu est immense et oui le plaisir pour moi est intact et même décupé surtout pour l'histoire de The Kingdom qui a l'air vraiment ouf vraiment épique donc j'ai vraiment hâte pour la suite du jeu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ce que vous pensez du jeu est-ce que vous avez déjà joué au jeu est-ce que vous comptez y jouer ce que vous en pensez n'hésitez surtout pas quand vous jouez notamment de mettre un commentaire de partager votre avis sachez que je réponds à tous les commentaires et ce serait pour moi vraiment un plaisir de vous y répondre donc surtout les amis n'hésitez pas vraiment très important et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube car je compte pas pour le moment faire du gameplay de Tears of the Kingdom mais j'ai déjà réfléchi il est possible que dans les parce que pour l'instant c'est vrai que j'ai pas le temps vraiment de faire du gameplay et aussi comme je suis un peu nouveau je trouve que ça va être un peu compliqué de faire du gameplay mais il est possible dans les prochains mois que je fasse du gameplay de Tears of the Kingdom donc surtout abonnez-vous activez la cloche vraiment activez la cloche de notification pour ne pas rater également vraiment activez la cloche abonnez-vous et likez la vidéo et moi en tout cas je vous dis à une prochaine au revoir en espérant passer un bon week-end pour jouer au jeu Sous-titrage